Bonjour, je m'appelle Raphaëlle, j'ai 29 ans et j'habite actuellement à Nantes et je suis la formation de Community Manager de Open Classroom depuis un an maintenant. Après mon bac en 2010, j'ai eu un parcours artistique, j'ai suivi une formation d'histoire de l'art, ensuite j'ai fait un BTS notariat pour ensuite continuer sur un diplôme en généalogie parce que j'étais très passionnée d'histoire et d'art et notamment les recherches. C'était des formations de passion mais pas des formations qui permettaient de trouver un métier qui embauche. Par le biais d'un proche en fait qui avait suivi la formation de développeurs webjuniors, je connaissais déjà un petit peu Open Classroom et pour trouver ma voie j'ai bénéficié des conseils d'une coach en développement personnel. On s'est basé sur toutes mes passions parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup et j'aime expérimenter beaucoup de choses et c'était pas évident de trouver un travail qui me permet finalement de tout corréler et le métier de Community Manager c'est un peu ouvert à moi parce que c'est un métier qui permet de toucher finalement à tous les secteurs donc je pourrais par exemple travailler dans un musée plus tard, ça serait mon rêve. Ce qui me plaît dans cette formation c'est déjà la possibilité d'être complètement autonome mais on est quand même guidé. À chaque fois on a un retour de notre évaluateur qui nous donne un aspect aussi du monde professionnel en fait, de ce qui nous attend dans la vie active. J'ai la chance d'avoir un super mentor qui m'accompagne toutes les semaines et il arrive à avoir certaines qualités que je percevais pas chez moi avant et aussi à me rassurer sur ce qui m'attempera à la fin de mon diplôme. Il y a un projet qui me plaît particulièrement du coup c'est celui sur lequel je travaille, c'est le projet neuf de la formation sur un restaurant. Travailler voilà la notoriété d'un restaurant franco-coréen et j'aime beaucoup en fait on est plutôt dans un axe social media manager, community manager et c'est vraiment un domaine que je découvre et finalement je me découvre cette passion pour cet axe-là dans la communication. Donc là vraiment j'apprécie de plus en plus ce projet. Après ma formation j'aimerais trouver un emploi plutôt dans un musée, c'est vrai que voilà c'est ce qui me brancherait plus mais surtout en fait ce qui compte pour moi c'est de travailler dans une entreprise qui a des valeurs assez fortes que j'arrive à transmettre à la communauté. C'est vraiment ça qui est important pour moi. Si j'avais un conseil à donner aux personnes qui hésitent à faire cette formation, du coup de ne pas hésiter parce que vraiment ça nous permet d'avoir vraiment confiance en nous, de plonger dans le coeur du métier et de découvrir d'autres aspects, d'autres personnalités finalement qu'on ne connaissait pas. On est vraiment guidés dans cette formation et enfin moi j'adore en tout cas.